Pour moi le web il y a dix ans, je ne vais pas être énarque mais j'ai retenu trois points essentiels. Un, c'était des sites vitrines assez peu innovants mais en même temps c'était une révolution déjà dans le sens où on allait derrière un écran chercher de l'information alors qu'on était obligé de prendre des dictionnaires, qu'on était obligé d'aller chercher l'information matérielle donc c'était la dématérialisation, c'était déjà très interpellant et puis c'était aussi pour moi des jeunes fous complètement exubérants qui voulaient nous vendre de l'informatique et puis des voyages et je m'étais dit ça ne marchera jamais. On voit ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est vraiment l'émergence d'un nouveau média avec tout ce que ça représente dans l'immédiateté et l'interactivité. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut jouer, on peut interagir avec internet. C'est également le plus grand centre commercial du monde avec la possibilité de tout se négocier aujourd'hui sur le net, tout s'achète. C'est un espace de liberté absolu et extraordinaire avec tous ses avantages et ses excès. On voit dans les réseaux sociaux aujourd'hui ce qui se passe ou ça provoque même des divorces. On voit bien ce qui se passe en Angleterre. J'entendais toujours qu'un divorce sur trois était dû à Facebook et puis c'est aussi le plus grand espace de liberté au monde puisqu'aujourd'hui c'est un espace de communication extraordinaire. Ce que je pense et ce que j'espère très honnêtement c'est qu'aujourd'hui internet est tout de même réservé à une certaine tranche de la population. Ce qu'on peut espérer demain c'est que internet va se démocratiser et puis sera un outil utilisable par tous, ambulatoire et qui permettra d'échanger partout dans le monde et entre tous. Voilà ce qu'on peut espérer. Je pense qu'on peut tout imaginer sur internet de demain sachant que l'homme n'arrête pas de progresser et que les programmes internet sont liés directement à l'homme. Donc on peut à la limite envisager encore plein de choses. Les programmes internet s'arrêteront lorsque l'homme arrêtera de progresser et je pense que c'est pas demain la même. Comme je disais peut-être que demain on pourra se transposer avec internet à un endroit où on n'est pas forcément aujourd'hui. Mais physiquement internet peut éventuellement nous permettre. Les idées les plus folles sont peut-être tout à fait admissibles alors qu'elles ne l'étaient pas il y a quelques années. Il y a deux révolutions majeures qui sont venues nous aider dans nos vies de chez les entreprises. Je vois quand je devais me déplacer soit en avion soit en train il fallait se déplacer à la gare ou à l'aéroport ou dans une agence de voyage. Aujourd'hui le soir quand je rentre chez moi je n'ai pas le temps de m'en occuper dans la journée je fais mes réservations et c'est vraiment un outil extraordinaire. Ça c'est le premier puis le deuxième qui est déjà né il y a un certain nombre d'années c'est tout simplement les petits virements bancaires. Les virements bancaires aujourd'hui quand on a 30 ou 40 fournisseurs il fallait faire les virements manuellement etc. Ou les chèques aujourd'hui tous les collaborateurs de l'entreprise ont systématiquement leurs virements de salaire à la fin du mois. Ainsi que tous les virements fournisseurs donc ça a été une révolution en soi. Aujourd'hui j'ai même eu du mal à répondre à ta question je dois te dire parce que c'est tellement ancré dans les mœurs que je me suis dit tiens qu'est-ce qui a vraiment révolutionné ma vie et ça ça en fait partie quoi. Alors je pense pas si tu veux à un domaine technologique en particulier. En fait internet on se rend compte que c'est l'addition de plusieurs savoir-faire technologiques qui tous les jours viennent faire progresser l'internet. Et donc j'en ai pas un en particulier simplement moi qui suis commerçant aujourd'hui je me rends compte que la vidéo par exemple c'est un des éléments d'information qui peut permettre à l'internaute et aux futurs acheteurs d'en savoir plus. Donc c'est une des technologies que je souhaite mettre en place sur mon site. Il y en a une autre qui me paraît aujourd'hui significative et qui vraiment sans être intrusif permet de faire progresser notre chiffre d'affaires. C'est l'automachine marketing. L'automachine marketing c'est un, ça nous vient de nos cousins américains, ce sont des techniques qui nous permettent de manière subtile et intelligente de proposer à des clients ou des internautes des produits qui sont en corrélation avec ce que eux souhaitent acheter, leur centre d'intérêt etc. Donc c'est une des technologies aussi qui nous permet de progresser et de rendre aujourd'hui nos sites e-commerce beaucoup plus attractifs, beaucoup plus intéressants et en partie interactifs. Voilà donc je dirais simplement pour terminer qu'il n'y a pas une seule technologie, c'est l'ensemble des technologies qui nous font progresser et qui nous rend aujourd'hui, qui rend l'internet si passionnant. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !